Vous avez encore repéré un nouveau livre hier, bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 352, et oui bon bah c'était normal hier de repérer des livres, hier nous étions le mardi 23 avril, c'était la journée mondiale du livre et du droit d'auteur, et le mercredi vous savez que je vous parle de livres, traditionnellement maintenant, avant je vous recommandais des logiciels, des outils, et aujourd'hui je vous parle de livres, de recommandations de livres, mais aujourd'hui justement je n'ai pas vraiment de recommandations de livres, c'est pas que j'en ai pas dans ma bibliothèque, c'est qu'en fait je voulais plutôt vous expliquer ma stratégie, donner une explication sur mes achats et ma consommation de livres, je vous fais un rapide état des lieux pour que vous compreniez un petit peu l'état des choses. En 2018, j'ai vérifié un petit peu dans mes statistiques hier, j'ai acheté 30 livres sur ma liseuse Kobo, voilà c'est le chiffre, 30 livres, j'en ai acheté une dizaine en papier à la librairie quand je passais dans les rues, vous voyez, les librairies très classiques, et une vataine sur Amazon, voilà c'est à peu près mon petit quota là, 60 livres, et en fait je pense que j'en ai oublié quelques-uns, vous savez quelques PDF que j'ai téléchargés, des choses comme ça que j'ai pu acheter en ligne, mais on va dire qu'on est sur environ 60 livres. Est-ce que j'ai tout lu ? Bah non, 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 clairement non. Est-ce que c'est grave ? Bah non, non, franchement non plus. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, vous expliquer, c'est comment finalement j'achète mes livres et qu'est-ce que j'en fais derrière. Alors, comment j'achète mes livres ? En fait, un rappel important d'abord, c'est que les livres c'est une matière première de mon métier, c'est une source d'information, de source de bonnes pratiques, de bonnes idées, d'inspiration, donc en fait pour moi c'est une matière première comme une autre, comme naviguer sur internet, comme naviguer sur les réseaux sociaux, comme regarder des documentaires à la télé, comme me balader dans la rue, comme avoir incarné et noté tout ce que je vois, écouter les discussions qu'il y a dans la rue ou je voyais tout un tas de choses comme ça. Alors, quels sont mes critères d'achat ? Si quelqu'un que je connais me recommande ou recommande un livre qui me semble intéressant, je l'achète. Si un livre semble intéressant sur un sujet que j'ai envie de creuser, je l'achète. Et s'il y a beaucoup de gens que je suis et qui parlent tous du même livre, je l'achète. Je me dis que si tout le monde en parle autour de moi, c'est probablement que j'ai loupé quelque chose. Eux, ils savent quelque chose qui, moi je ne sais pas encore, mais voilà, ça demande à être découvert. Donc vous voyez mes critères d'achat. Bien sûr, c'est que si vous me recommandez un livre, c'est vraiment la plus grande recommandation possible, la plus forte incitation. Mais en fait, il y a plein de bouquins comme ça que je découvre. Je me dis que ce bouquin-là a l'air intéressant, le sujet m'intéresse, j'ai envie de creuser, je l'achète. Vous voyez un petit peu mes critères. Chacun a ses critères. Mais moi, voici mes trois grands critères comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'en fais ? Alors d'abord, je dois vous dire un truc, c'est que je ne m'impose pas de les lire, ou en tout cas pas les lire entièrement. Vraiment, vraiment, je ne m'impose pas de les lire intégralement. C'est le cas de certains, mais franchement pas de tous. Parfois, je les abandonne. Parfois, je les reprends. Il y en a que j'ai lu deux fois, trois fois. Et puis certains que j'ai commencé à lire et que je n'arrive pas à lire, ou que j'ai complètement arrêté la lecture. Je l'ai souvent dit, mais par exemple, La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, c'est un bouquin que j'ai lu peut-être deux fois entier, mais que si on compte les tentatives de lecture qui n'ont pas abouti, peut-être, peut-être que j'ai essayé de le lire trois, quatre fois avant d'arriver à le finir. Et même maintenant, ce n'est pas un livre que je recommande vraiment. Vous voyez, par exemple, c'est comme Le Miracle Morning. C'est un livre que j'ai lu, mais que je ne recommande pas vraiment, mais qui me semblait intéressant comme ça sur l'instant. Mais que finalement, il y a des moments où il y a des trucs que j'ai fini par sauter, parce que je trouvais qu'au bout d'un moment, vous voyez, c'est un livre très rarement. Il y a un livre dans ce cas-là, c'est un livre sur la rédaction web. Voilà, c'est comme ça. Et au final, je ne suis même pas sûr de l'avoir acheté. Mais en tout cas, ce que j'ai fait dans ce cas-là, et pour ce livre-là, c'est que je feuillette d'abord, un petit peu au hasard. En fait, je ne suis vraiment pas du genre à prendre la première page et le lire jusqu'à la dernière page. En fait, je feuillette, je le prends au hasard, je regarde la table des matières, je regarde les schémas des fois qui m'intéressent, les pages, les chapitres. Je lis certaines pages, des choses qui m'accrochent. C'est ma manière d'abord de regarder. Ensuite, bon, bien sûr, sur certains livres, alors bien sûr, ça, ça ne s'applique pas aux romans. Les romans, bien sûr, je les lis du début à la fin. Alors des fois, je saute certains trucs. Je n'aime pas trop les éditos, les préfaces, les choses comme ça, les trucs avant. Ça, je ne lis pas trop. J'aime bien les lire les quatrièmes de couverture, par contre, vous voyez, ou ce qu'a écrit l'auteur à côté, ou alors des fois, j'aime bien les plonger directement dans les annexes, vous voyez, quand il y a des bouquins avec des annexes, des choses comme ça. Bref, je feuillette, je regarde. Et en fait, j'ai une règle qui est intéressante là-dedans, c'est que si je lis une seule ligne d'un livre et que cette ligne m'apporte quelque chose, une idée, une aide sur quelque chose, un projet, une habitude intéressante à tester, alors cette phrase que j'ai lue, même si c'est la seule, vaut beaucoup plus que la valeur du livre en lui-même. Autrement dit, je le répète, si par exemple j'achète un livre à 20 euros, que dedans je ne lis qu'une seule phrase, mais que cette phrase-là m'apporte une habitude ou une idée ou quelque chose que je peux mettre en œuvre, et bien quelque part, la valeur du bouquin est largement supérieure à ces 20 euros. Voilà, c'est la règle, ma règle de conduite à moi, elle est comme ça. Alors, qu'est-ce que j'en fais ensuite de ces bouquins ? Bon, bien sûr, je pourrais les lire comme ça, mais en fait, je prends des notes, j'essaye en tout cas de prendre un maximum de notes, je surligne dans ma liseuse, quand c'est sur ma liseuse Kobo, je fais un truc que ma femme n'aime pas trop que je fasse, je corne les pages dans mes livres papiers, voilà, je corne, etc., et encore je ne dessine pas dessus, je ne fais pas trop de dessin, etc., mais vous voyez, je vais noter les numéros de pages, mais je vais corner les pages qui m'intéressent. Alors sur la Kobo aussi, on peut les corner, mais bon, ça ne les abîme pas, sur des livres papiers, je corne, etc., mes pages, pour les endroits où j'ai envie de revenir facilement. Je m'efforce de prendre des notes, par exemple, en ce moment, je suis en train de lire le dernier bouquin de Syncléon, je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps, et bien sur chaque chapitre, j'ai pris des notes de chaque chapitre, des choses qui me semblent intéressantes, je note par exemple des citations, des idées, je prends aussi des photos de certaines pages qui m'intéressent, en tout cas, je fais tout pour garder une trace, vraiment une trace de ce qui va m'intéresser, et je serai capable de retrouver facilement. Et ensuite, la dernière étape, c'est quoi ? Je partage ce que j'ai appris dans ce livre. Le meilleur moyen d'apprendre quelque chose est de l'apprendre à quelqu'un d'autre, donc c'est d'en parler autour de soi. Alors moi, j'en parle bien sûr sur mes blogs, dans le podcast, dans mes cours, dans mes formations, à des clients comme ça, ou des fois, on en discute avec ma femme à la maison, ou des fois, voilà, il y a des trucs, je me dis, ça c'est un truc qui était intéressant, je l'ai lu, je le mène dans un billet de blog, dans un épisode de podcast, le nombre d'épisodes de podcast qui sont basés, où il y a des informations qui viennent du bouquin que j'ai lu la veille, ou d'une information que j'ai trouvée dans un bouquin quelques jours avant, où des fois, même, il y a des choses, par exemple, je prends ma biothèque, je vois le titre d'un bouquin, je me dis, tiens, ça c'est une bonne idée, c'est vrai que j'avais lu ça dans ce bouquin-là, je reprends une idée, je me dis, tiens, ça c'est un truc que j'ai appris, que j'ai appliqué, et c'est peut-être le moment pour moi de le retranscrire, de l'apprendre, de le redonner d'une autre forme, pour continuer à faire vivre l'information. Voilà, c'est ainsi que, moi, personnellement, j'achète, je lis, je consomme mes livres. Alors, bien sûr, ça fait un grand nombre de livres, en apparence comme ça, sur l'année, je vous dis, environ 60 livres achetés sur l'année 2018. Sur 2019, ma librairie, mon cobo, j'ai à peu près déjà une dizaine de bouquins qui ont été achetés. Rien que la semaine dernière, j'ai regardé d'ailleurs, j'en ai reçu, alors, en plus, on m'en a offert un ou deux, là, j'ai des bouquins qui sont arrivés, des cadeaux, par exemple, alors, il y a des livres sur, le dernier d'aujourd'hui, par exemple, c'est un livre sur le running, mais, par exemple, il y a des livres sur la création, il y a des livres, j'en attends, sur l'état d'esprit, sur la vente, sur le copywriting, vous voyez, sur plein de trucs comme ça, qui arrivent, etc. Et, bah, oui, forcément, dans l'année, je ne lis pas 60 ou 70 livres, j'aimerais, 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 mais non, je n'ai pas le temps de le faire. Mais, en revanche, en revanche, je le raccorde tous, au moins, c'est quelques minutes, c'est même quelques heures, pour certains, pour les feuilleter, pour les regarder, pour en tirer, déjà, des petits éléments, et vraiment, vraiment, s'il y a beaucoup de choses qui m'accrochent, et bah, je lis de A à Z, et oui, comme, bah, on pourrait faire avec plein de bouquins. Donc, je ne me vexerai pas quand, moi, j'aurai enfin sorti mon bouquin, si vous ne le lisez pas jusqu'au bout, mais, en revanche, je serai tout heureux que vous y trouviez une petite phrase qui vous intéresse, et que vous gardiez en mémoire, parce que, en fait, c'est ça, c'est ce qui est intéressant dans un bouquin, c'est pas qu'on lise de A à Z, c'est que, moi, je trouve, quand on est un auteur, vraiment, mais c'est valable aussi quand on est créateur de contenu au sens large, ce qui est intéressant, c'est pas que les gens écoutent de la première minute, de la première seconde à la dernière seconde, c'est que, finalement, même s'ils n'ont écouté que 10%, ces 10%-là ont un impact sur eux, et qu'ils en rappelleront quelques minutes après, quelques heures, quelques jours, peut-être quelques mois, mais qu'en tout cas, que l'idée qui est passée, et bien, il la garde en tête, et qu'il l'applique pour en faire quelque chose. C'est ma philosophie, à moi, de ma production de contenu, elle s'applique autant à mes vidéos, aux podcasts, à mes vidéos de blog, à ce que je suis en train d'écrire, à droite, à gauche, à mes projets de livres, de e-books, etc. C'est comme ça que je vois les choses, je me vexe pas si vous regardez pas, si vous n'écoutez pas de A à Z, mais si vous regardez, si vous gardez juste un petit élément de chaque chose que je fais, et bien, j'en suis super heureux. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une très, 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 très belle journée, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, les créateurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada